salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très bien et toi ça va très très bien petit petit lancé dans le vent comme ça non non j'entendais ok je savais que c'est toi qui allait lancer la vidéo oui mais je t'ai vu comme ça oui bah si jamais tu faisais pas j'aurais pu le faire voilà et là on est sur cet écran et où vous dites qu'est ce qui se passe maintenant que ça esquisse pas vous avez vu le titre on va harry builder présenté qui aura aurora voilà pas du tout voilà on va harry builder autour de cette carte mais autour surtout de la abac que je n'ai pas ouais c'est pas tant autour de la carte c'est plutôt on va essayer de builder c'est qu'on leur là un peu agro mid et le but du jeu là ça sera de partir sur le ladder compétitif donc de faire un truc qui marche bien ouais et on va faire avec un site avec un site donc je sais pas si on va retoucher la déclisse pendant etc on verra en tout cas là déjà on peut commencer par papa papa quatre croque ça vous allez pouvoir suivre avec nous comment dire la manière qu'on a de prendre un deck d'essayer de le builder de le rendre compétitif de s'adapter aux métas on va prendre en référence là après les world que les decks qu'on veut battre c'est u white réclamation j sky et monorette donc c'est les quatre decks desquels on va parler quand on va builder la liste et ça vous donnera peut-être un ordre d'idée de comment on fait dans notre coin quand on veut créer un deck compétitif partir sur le ladder respecter tel ou tel matchup et on s'est dit que ça pouvait être intéressant et on prend un build qui est pour le coup pas très connu qui n'existe pas vraiment en tout cas il n'y a pas de version référence il n'y a pas de version qu'on top c'est de proposer à une version ragdos mid range qui essaye de faire fonctionner croque ça exact avant du coup de se lancer en ce petit build n'hésitez pas à faire un petit tour sur la page utile vous utilisez le code valetpl 2020 sur la boutique magic bazar si vous le soutenir ça vous donne un booster en fonction du montant de votre panier utilisable par les nouveaux les anciens clients tout le monde tous ceux qui créent un compte ou qui en avait déjà et également parce qu'ils ont déjà utilisé le code valetpl 2019 voilà ainsi beaucoup de ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront code créateur magic nfr sur la politique épique game store merci beaucoup du coup ce petit bill de moi j'avais envie de mettre ça ouais déjà alors à savoir qu'on part pas vraiment de zéro non plus on a déjà des idées on a discuté un peu avec pl et c'est de là où on a eu l'idée de partir chez diaval j'aimerais faire un john il m'a dit pourquoi le verre on l'a discuté j'ai dit ok le verre sert peut-être à rien du coup on va faire un rados mais c'est pas grave parce que moi ma base était rados donc ouais ouais finalement ça me va c'est un rados que tu voulais splasher vers pour deux trois cartes exactement et je pense que recentrer sur un rados midrange déjà trouver une bonne version de ça serait pas trop mal je valide bien le l'afre du remords parce que c'est intéressant contre les matches notamment réclamation qu'on aura peut-être du mal à battre quand on veut jouer midrange en fait tout ce qui est midrange vous pouvez pas battre réclamation il faut aller chercher de la disruption ciblée donc que ça soit ou de l'anti enchantement ou alors de la défaut c'est donc affre du remords ça rentre bien dans ce spot là exactement surtout qu'il ya pas mal de ouro qui sont en train d'être testés en mode est ce qu'on peut casser le jeu avec ouro et du coup ça sale l'exil et c'est plutôt pas mal je suis assez d'accord même s'il a été joué une fois puisqu'il est au cimetière on peut l'exilier du cimetière géant krakos ça c'est monorade très bonne carte et ça met des points dans les matchs up contre eux très très bien j'aime beaucoup ce géant tectonique mais je pense qu'il n'a pas sa place malheureusement c'est difficile de le faire fonctionner sachant que dans les slots à quatre on a des trucs comme rankul donc turlupin qui ont l'air quand même de faire beaucoup plus de mal on va mettre 4 sur lupin je pense qu'on en aura peut-être un petit mais bon toi tu es partisan de la team 4 moi je le sais donc au final cette carte une carte d'ailleurs en laquelle je ne croyais pas et en laquelle tu croyais et voilà c'est comme un mec mais à coup le pas que je te propose d'en mettre 4 mais écoute je prends ce mec à coup le pas volontiers alors moi il y avait la piste des planes walker que je voulais peut-être expérimenter expérimenter alors on peut les cocher juste là je crois que le meilleur planes walker qu'on a envie de jouer dans un build ragdos c'est quoi c'est tibalt je ne les vois pas c'est là alors il ya quelques planes walker intéressant il ya davriel pour le plan discarde davriel j'aime bien en side et tibalt ouais on peut d'ailleurs tout mettre main deck et on enlèvera des cartes qu'on mettra en side après tu as deux manières de build un deck je vais mettre un de chaque genre ça j'en parle parce que j'ai lu un article à l'époque qui était très intéressant en fait pour build un deck tu as deux manières où tu build un 60 et tu adaptes ton side au meta ou alors tu build un 75 et tu retires les cartes et après tu retires c'est la méthode Sivka mais c'est la méthode Sivka ça d'autres gens le font mais Sivka fait comme ça en tout cas il a théorisé il a rendu c'est peut-être un article de Sivka que j'ai lu mais c'était un petit moment déjà du coup c'est intéressant tibalt à voir main deck si on les joue mais en tout cas davriel c'est bien contre beaucoup sauf contre mono rouge tibalt c'est bien surtout contre euro et contre les chariots de rêve ça évite contre monorade ça fait des petits blocants qui peuvent pinquer après là en fait le build l'idée de ce build là qu'on en a entre guillemets c'est quand même d'avoir un ragdos un peu midrange un peu big qui sera naturellement donc du coup plus fort que monorade exact qu'on rappelle que dans les miroirs d'aggro c'est celui qui a un peu plus midrange un petit peu plus big qui l'emporte à la fin normalement yes comme autre bon planes walker on a Liliana qui est très très forte que j'aimerais beaucoup avoir dans mon 75 peut-être un peu chéros c'est peut-être un peu cher à voir j'en mets une on verra chandra qui a brillé mais elle ne brille surtout que lorsqu'il ya torbran ouais pour le coup là son moins deux ne sera pas assez bon en plus dans le deck à part pour l'affre du remords mais mais les géants on pourra pas le jouer avec croque ça on pourra pas jouer avec parce que c'est une créature je pense que malheureusement elle est vraiment pas sa place ouais spécial pour monorouge chandra ça aurait pu être bien mais la value qu'elle génère sera trop lente en fait c'est trop mou ça on s'en fout tac 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 sarkhan par contre sarkhan mais des créatures des 4 4 fly très bon body ça peut mettre la pression c'est un ado de planes walker le problème c'est que je pense qu'on aura peut-être pas d'autres planes walker moi je pense que c'est trop cher et que en fait sarkhan dans les builds c'est devenu humber cleave en fait humber cleave ça va être un haut drop un drop 5 qui va mettre plus de points que sarkhan à l'instant tu vas jouer et chandra bah là aucune utilité mais mais jamais la carte j'aime bien la carte après ça et le problème c'est qu'elle prend espède conquiardesse de manière ouais fatale trop trop fort ouais ouais du coup là ce serait les trois planes au coeur la potentiel on va dire laissez les mendeck et on voit moi une carte que j'ai envie de jouer c'est voleur des riches alors parce que vous la carte elle a été brillante pendant le pendant les mc pas un temps dans le les rois pas de pleines au coeur qui s'appelle voleur c'est pour ça vous met sur les cartes tac voleurs des riches alors il ya cette carte là qui est pas mal alors à voir si on la veut mendeck ou side ça gère les charieuses de rêve ça gère les planes walker dans la curve si j'avais chariot de rêve contre white mais ça les gère pas contre contre bandes par exemple même si on prend pas forcément en compte c'est déclat mais ça gère en pleines au coeur dans la curve c'est plus du ça et je pense c'est pas incroyable ok on va quand même laisser j'en mendeck on l'a vu à l'aider les voiles et après elle pas d'interaction là tu vas avoir un plan de jeu proactif mais si tu as de l'interaction que ça soit réclamation où tu tu battras par réclamation et d'interaction quoi je profite je mets les châteaux tout de suite ouais qui sont des très bonnes car j'aurais voir boss aussi je trouve la carte est vraiment forte ouais ça permet d'être d'être sûr de pouvoir caler deux umber clef dans ton dans ton d'accord pas ton garde la légion est-ce que fin de la légion a beaucoup de cibles non par contre sèche pas anaxe j'ai pas mal de trucs dans mon oreille est quand même dans les steam kine ce qu'on veut anaxe d'ailleurs dans ce deck je pense pas je pense qu'il ya trop peu de dévotion rouge pour que il soit vraiment bien si on joue pas taille braise je pense ce sera pas assez fort malheureusement est-ce qu'on veut ce chevalier de la légion d'ébène pour avoir des droits pas j'y pensais je me dis que c'est vraiment une bonne carte ce chevalier de la légion d'ébène tout seul il est déjà très bien ce qu'on peut vouloir chafour sinon alors ouais alors moi j'en juste pas pour les cartes je les aime pas mais après pour la puissance chafour c'est fort chevalier ça permet d'avoir un drop 1 qui se curve bien avec voleurs de riches affreux du roman ou croque ça et ensuite tour 3 soit on a une menace qui sera peut-être ça soit on a l'effet l'activation de chevalier pour les tuer un pleins au coeur on est ça ça rend obligatoire le boots d'un teferi du coup ouais teferi doit obligatoirement faire moins 3 on peut le cueillir après avec un dans l'effet de craco sur un patron je pense que c'est vraiment dans l'idée de ouais je pense que chevalier de légion d'ébène c'est un peu mieux parce que si jamais on part sur un build chafour on va devoir remaner tout le deck je pense que du coup patron de gage en craco sont moins de sens faudrait jouer des diables et ça me parle en tout cas ça me parle moins et ce sera juste une moins bonne version peut-être que rade de sacrifice voilà exactement là nous on veut vraiment essayer de proposer un truc un peu nouveau quoi même si bon les couleurs existent déjà quoi fin de la légion du coup on a dit non moi j'aime pas des masses donc side j'en mets une au cas où il nous manque des cartes de side mais ça devrait pas être le cas les deux couleurs sont assez profondes là dans ce standard et devrait pas nous manquer grand chose alors on peut regarder un petit peu les cartes comme ça maintenant ouais je peux mettre du reste pour le side aussi tu peux mettre des du reste dans le side hop la petite durée s il ya trop peu de noir dans la méta pour jouer des cris du spectre fou est ce qu'on veut un peu plus d'interaction des disfigures notamment peut-être après contre mon oreille ça tue pas un axe encore une fois je pense qu'on voudra feu du dragon par contre ouais ça ouais encore une fois contre mon oreille on devrait être naturellement pas trop mal quoi ouais mais c'est toujours bien de pouvoir améliorer son match up jean que feu du dragon c'est potentiellement une carte que tu peux jouer main deck parce que on peut sur les matières contrôles tu vas le rentabiliser dans ces plaines au coeur avec quoi on peut faire de deux tu vois si jamais on décide de jouer main deck on peut faire de main deck de side ouais faut avoir les places qu'il y a disponible en gros là pour l'instant avec notre coeur on devrait vouloir jouer 24 landes sauf s'il y a l'illiana il y en a c'est peut-être un one slot de side toi ok que tu rentres dans les match up band notamment ok je trouve ça assez fort pourquoi pas alors là on regarde un petit peu ce qui se fait de passer il n'y a rien pop 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 chute épique on en voudra peut-être en side en fait chute épique ça répond très bien à cavalier vert c'est sa cible préférentielle ouais ça répond ok à anaxe aussi ça exil anaxe qu'on gère déjà mais bon ça exil torbran ça m'étonnerait pas que tu en veuilles à des petits exemplaires en side mais pas beaucoup quoi temurek ça gère toutes ses bêtes euro gadwick oui c'est bien ouais après tu rentres jamais ça contre temurek sur en fait si tu l'as pas mendek il faut pas considérer la carte temurek ouais on verra bon je la mets de côté quand même ouais on a accès en prise délétère qui a l'air quand même très bien c'est gratuit ça mange pas de pain d'avoir une petite ça c'est bien petite emprise tac ok comment est-ce qu'on essaye de faire fonctionner croxa quel est le meilleur moyen est-ce qu'on essaye entre guillemets de jouer autour de croxa où on se dit juste ok on a un tour 2 qui fait en mode défausser une carte et un peu de value plus tard mais on n'essaye pas de maximiser je pense que c'est le meilleur la meilleure utilisation c'est un bon spell et en plus t'auras juste un truc résilient qui reviendra c4 c'est ça pour le casse avec 5 autres cartes comme euro je pense que juste faut le voir comme ça parce que dans ces couleurs là c'est très dur de le maxer en fait on joue pas des timarret calls dead on sait pas de jouer non je pense pas je pense que juste l'avoir comme ça après timarret appelle les morts quoi ça s'appelle ouais c'est une carte qui est pas mal pour être très ressourceux contre u white typiquement la carte est pas mal contre u white mais elle est pas très bonne moi t'es timarret calls dead en plus on a que 2 drop 3 moi je pense que j'ai un crackle c'est un drop 2 donc et je pense que d'abriel et tibald ça sera pas bien mendek donc peut-être au moins essayer de sinon je pense que si on essaye pas de tirer un peu de value de croxa et on faut pas 4 dans le build c'est une carte qui est nulle à hiège contre tes me réclamations pour le coup croxa cavalier ça m'a l'air quand même sympa moi j'aime pas trop t'aimes pas parce que quand même quand je proactif quoi ouais mais ça te permet quand même d'avoir une charte qui répond à genre là tu rajoutes des cavaliers dans le build qu'on fait si tu touches pas un patron de guerre genre t'es un bail pour réclamations quoi par exemple dans ce scénario là ouais c'est pas faux ça qui est un peu embêtant quoi ni donc dans le 75 tu verrais aucune cavalière toi je trouve que c'est une bonne carte mais je sais pas si on a besoin de ça quoi ok je la mets pour pas la perdre de tête pas la perdre de vue ouais genre typiquement pour avoir joué pas mal rados cleave comme on avait une man à base un peu à chier parce qu'on voulait jouer à un deck très agressif qui curve et qu'on avait un sous thème knight pour pouvoir faire fonctionner les terrains du tournoi on jouait cette murderous rider et je trouvais que c'était toujours la plus mauvaise carte que j'avais dans mon deck quoi ouais je vois je jouerais bien des régis d'or par contre des régis d'or en parlant on va y venir de ce beau bébé au régis d'or je regarde s'il y a d'autres trucs intéressants faucheur de minuit on va pas assez le rentabiliser non ce serait plus une mécanique sacrifice pour le coup ouais libération de farika libération de farika ça permet de gérer son chantement ouais est ce qu'on en veut je vais mettre au cas où on le veuille dans le side du side ouais je pensais aussi à j'ai vu j'ai vu j'ai vu je sais plus c'était thierry ou alors c'était je crois que c'est thierry en bois qui jouait des phoenix phoenix rouge n'est pas mauvais je crois que je préfère quand même régis d'or c'est là il y a timare et t'appelles les morts du coup ouais vas-y mèche on n'en veut pas ouais après on n'est pas encore 75 ouais ouais ok je veux pas de berger je veux pas d'angeance j'ai pas assez à gros pour être sûr en fait de pouvoir non j'en suis pas possible si en fait pour jouer en gens il faut que tu joues le drop 2 qui à la menace qu'on joue dans ragdoss cleave le storm storm crusader storm fils crusader je crois rester en fils crusader croisé point de tempête c'est pas possible si tu joues pas ça quoi manger avec sanction non rituel de suisse ça va brasse ton propre bord donc c'est pas vrai de toute façon il y a colère de tempête là si on a besoin d'une race ouais mais ça brasse aussi notre propre bord donc pas fou mais c'est meilleur que rituel de suisse ouais ça dépend franchement quand tu joues des quand tu joues des comment ça s'appelle des rankles c'est pas dit que tu préfères pas des rituels de suisse sûrement tu gardes tes rankles ouais c'est vrai ça dépend massacrus ça a l'air quand même sympa contre anaxe c'est une très très bonne réponse pour mettre une petite à dire en side ou pire ouais c'est mollasse hein quand même très très mollasse là nous on veut quand même avoir un plan de jeu un peu un peu pêchue quoi ouais non c'est d'être pêchue mais un peu plus strong que monorette quoi je crois que c'est une très mauvaise carte dans le fort il y en a plus en rouge maintenant bagarre de bonnet rouge ça c'est très bien dans le side c'est bien après je crois que le match-up on va le rentrer donc monorette on a déjà trop d'armes presque feu du dragon on a genre ça reste quand même une carte ultime quoi c'est un peu le décret ferant des deck blancs donc c'est vrai qu'on va en laisser un ou deux ne serait-ce que d'en avoir un dans le side c'est un truc supplémentaire quoi on va jouer des castle quelle bonne carte castle noir ouais ah ils sont déjà dedans ils sont déjà dedans les châteaux noirs ouais ok tout de suite ok je crois que le rouge je vais pas rêver oh brech comme ça on fait pas du tout combo il y a fêtard de rixmadi qui est bien ouais étreinte de l'oeuvre ou pas ouais c'est mieux fut du dragon je crois ouais fêtard de rixmadi je crois qu'on n'aura pas trop le temps on a déjà des bons tour 2 tour 2 je crois qu'on veut surtout discarde faire faire croque ça ou ou affre du or noir ou affre ou voleur de riche tu vois on a déjà des très bons tour 2 si tu veux un peu agresser fêtard c'est mou c'est très très mou en fait on est le cul entre deux chaises entre vouloir agresser mais vouloir disrupter c'est pas évident de je comprends pourquoi ce build là et bah pour le coup les gens jouent pas trop trop au ragdos c'est pas évident de faire bien les deux choses à la fois ouais c'est sûr c'est dur petit petit tour là des cartes au cas où mais ouais on n'est pas assez rouge agressif pour jouer light up the stage phoenix qu'est ce qu'on en pense de ce phoenix moi je le trouve trop fort à chaque fois que je l'ai vu jouer que ça soit contre moi que ça soit sur des streams ou quoi j'ai trouvé la car vraiment impressionnante ressourceuse elle revient c'est une espèce de croque ça like en fait en plus quand il revient il peut dépenser tout ton mana c'est à dire que le bouquin il revient 3 3 si tu as 3 mana dégagé mais 5 en célérité ça vient juste littéralement tuer des gens quoi il est vraiment trop trop fort collard de tempête est ce qu'on le veut dans le 75 non pas de race on considère que le seul match-up créatureux on gérera bien on le battra ok on essaiera de le battre en tout cas je joue des régisors pourrissants et des phoenix des cendres mendek une grande chance qu'on le bat très facilement les régisors ça va bien bien le calmer je crois qu'on veut plus grand chose est ce qu'on veut taille bresse du coup puisqu'on a quand même oui truc on en veut pas quatre par contre non on en veut deux je pense on a des régisors je vais dire une ou deux taille braise c'est largement suffisant c'est d'avoir le bouton oups j'ai gagné non tout le reste c'est pas assez bien escouffe l'enfer c'est pas trop bien dans l'homme dans le mirror dans le la meta de taille braise pas plus dans q7 non c'est vrai les rangs du côté des cartes ragdos il n'y en a pas beaucoup des cartes ragdos pas des masses donc il n'y a pas beaucoup de mythique on va mettre les quatre crives de sang les quatre temples carnaval carnage non c'est trop en fait quand il y avait de la noire dans le format c'était bien mais ouais ça arrête là boucher c'est horrible quand tu n'es pas sur le blé croisé c'est pas ce qu'on veut justement quand tu veux de la discarde tu veux pas faire piocher ton adversaire paré paradé c'est un bol anti-bête qui gère les terrains bon c'est pas ouf ouais c'est pas impressionnant non j'aurais déjà mis un frenon si on jouait une version un peu sacrifice on jouerait des diables est-ce qu'on aurait besoin de ce théâtre un quelconque moment crois pas leur battre white à la value ça a pas l'air d'être le plan de jeu on va essayer de le battre autrement en fait voilà on va essayer de le battre autrement quoi est-ce qu'on a envie de tester attrait de l'inconnu non c'est une horrible carte on va donner une carte adressant on pioche 5 horrible carte horrible carte je pense que ça rend pas le droit au but à l'om c'est comme pour que attrait de l'inconnu soit une bonne carte on peut essayer de build autour il faut juste que t'aies 56 cartes de merde ouais tu fais un build avec des mauvaises cartes ouais comme ça ton adversaire il a une carte mais il te pique attrait de l'inconnu sur attrait de l'inconnu et il le joue et toi tu lui prends la bonne carte par contre ça n'arrive pas j'en prenez vous ce serait donc du coup mauvaise carteception quoi ouais et puis après voilà on part dans les cartes qui n'en font plus partie ok et ben on a une bonne liste là une bonne base il faut qu'on enlève 15 cartes qu'on met dans le side d'en gros techniquement il ya cinq cartes ah non parce que j'ai pas mis les bons exemplaires on peut on peut écrémer et mettre en side ce qui parait il va être de sur en side il y en a ce qui est pas sûr d'être joué la garde bonne et rouge du reste j'aurais dû mettre qu'en un exemplaire en fait les trucs à l'inside pas très jute épique noxius grasp jute épique à ses barrières à noter qu'il y en avait deux ouais c'est pas grave hop là comme ça ça nous tu peux cliquer sur le président direct pour l'enlever sauvagerie hop tu peux cliquer dessus nickel davriel et tibalt j'aime bien davriel enfin je serais curieux de tester ouais les passions ça sera peut-être pas le cas je pense pas non ça c'est vraiment que tu me réclamations ouais ok bah déjà on à 65 cartes main deck là donc il manque pas grand chose je suis d'accord que cavalier mortrier on va la cut surtout quand il y a régisant maintenant on a des bons tours 3 il faut choisir entre phénix et timarête on peut pas avoir les deux on a trop de tours 3 c'est ça le problème alors phénix bonne carte mais le problème c'est que ça combat mal avec roxa parce que c'est deux cartes qui s'échappent ou alors tu joues phénix et timarête mais du coup on a trop de drop 3 il faut enlever peut-être les patrons de guerre les mettre en side j'aime bien cette idée d'avoir patron de guerre qui arrive comme un cheveu sur la soupe alors là on a deux timarête de phénix on veut peut-être un peu plus de l'un ou de l'autre phénix je trouve que c'est pas une bonne carte en multiple t'es content de l'avoir ouais sur lupin moi je suis quand même david en cote 1 et on jouerait trois timarête on peut jouer trois timarête ouais est-ce qu'on va jouer 24 landes je pense que oui si tu veux taille braise en fait il ya plein de spots où tu auras taille braise pour 5 sur une seule de tes bêtes garder deux feuilles du dragon mendek j'aime beaucoup l'idée ouais je trouve que c'est cool chevalier est une très bonne bête contre mon au rouge également ça bloque tous ses tours c'est vrai après ça va se faire trade par rim rock knight ouais mais au tour 1 tu prendras pas de points de dégâts tu vois ça va pas lui coûter un milliard de passer au dessus mais mais il va réussir un voleur des riches est pas mal mais on pourrait l'essayer facilement régisor c'est pas mal ça quand même comme d'eck j'aime beaucoup la ce 60 tout est sur le papier et si on allait voir un peu du côté du side voyons voir ce genre est ce que déjà on peut faire un seul avec trois patrons tu vois moi j'aime bien les trois patrons il ya les trois patrons ils sortent du site pour venir se moquer de toi libation de farika pour farika tu peux enlever ouais petit ball tout d'avriel on peut pas avoir les deux pourquoi pas on pourrait pas avoir les deux mais il ya trop de cartes que tu voudras à côté bah je pense que je pense que c'est pas bien on peut enlever fin de la légion je pense qu'on va enlever du reste également on a quatre afro main deck plus les crocs à est ce qu'il ya des match-up tu auras envie de rentrer encore de la durée ce tu vois je crois pas je me tâte les en les en une comme ça pour gueuler ok à mettre une bagarre en prise délétère est ce que ça touche beaucoup de trucs en fait il ya on a parlé des quatre decks qui ont été représentés au world c'est à dire u white red deck tme réclamation et j sky fire ouais dans ces spots là en prise délétère ça fait rien mais tu as aussi un cinquième deck qui n'est joué qu'un ladder qui est bante ou même simique en fait toutes les occurrences de euro de missa et compagnie c'est respectable d'avoir quand même deux emprises pour ces matches là on peut avoir juste deux emprises mais pas plus après parce que je suis épique si ça va faire la même chose juste que ça touche pas les plaines au coeur dans certains match-up ça peut être mieux parce que ça touche plus de match-up et ça fait très très mal à cavalier ça ça exilent définitivement les cavaliers verts alors euros cavalier ça touche des trucs dans mon eau rouge franchement je pense qu'il faut avoir deux chutes épique dans le side au moins effectivement contre mon raid c'est bien la massacreuse c'est très bien contre mon raid c'est trop mignon quoi ça a c'est pas trop dans quel match-up on va voir effectivement je suis d'accord en fait là comme on a l'air d'être contrainte on a l'air super bien contre contre aggro genre chute épique ouais bagarre de bonnet rouge tibalt et notre main deck on a l'air pas mal maintenant il faut voir ce qu'on veut contre you white en fait bah you white le main deck est pas trop dégueu je trouve il propose quand même pas mal de trucs chiants pour lui et après side faut voir si tu as envie de rentrer les contraintes tu as les patrons de guerre de la légion et tu as peut-être davriel si on le laisse on mettrais pas une contrainte de plus de toute façon on peut même modifier le build après la première game ouais mais c'est une histoire d'équilibrer on a liliana qui est pas trop trop mal ça répond bien à chérieuse ouais je pense que tu as pas un tibalt de plus et on partirait comme ça et le one slot davriel tu rentres contre quoi contre quand tu es sur le play déjà et contre tous les paquets qui sont pas à mono rouge parce que d'avoir davriel et de durès plus toute la discarde main deck je trouve que ça fait beaucoup tu vois c'est énervé ouais c'est peut-être trop énervé ouais c'est soit davriel soit tibalt je pense qu'on peut pas trop garder les deux ok je pense que c'est pas trop grave de pas avoir tibalt dans ce cas là ouais euro c'est pas un problème on le gère autrement dans ce cas on veut peut-être deux feux du dragon de plus dans le side ouais effectivement on peut pas les switcher bah non ils sont ah tu veux tu les veux pas main deck du coup si si mais je voulais les rajouter sans avoir besoin de taper si on devrait passer par tout en haut gauche dans side trois patrons de guerre ah il me manque des jokers pour terminer quoi il faut que j'ouvre le vote je veux ou pas oui sauvegarder quitter ça peut pas t'ouvrir le vote non il faut que ça te l'ouvre sur la page pour retourner en tête qu'est ce que c'est ça c'est pas là on retourne dans des cas ce c'est ça il a juste 10 boss 10 boss c'est mon vrai c'est juste et il manquait une mythique pour croque ça oui on va voir cette réserve encore là est ce que tu veux des passages merveilleux je regarde juste la bonne à base elle est bien trois châteaux ça me donne envie aussi quand même trois châteaux mais est ce que est ce qu'on peut être qu'on peut enlever un château qu'on peut assumer trois châteaux dans ce deck allez on va mettre juste les beaux landes oui ça marche pas après ils sont beaux aussi ceux là ouais mais j'en ai des très beaux j'ai ce qu'il faut sous le coude quoi 1 2 3 4 5 6 et 8 on a pas mal de bêtes célérité entre voleurs des riches phoenix descente sur lupin donc on a moins quand même d'aller mettre la pression d'avoir des top decks des cents taille bresse c'est juste oups j'ai gagné si c'est pas trop pris en compte on a de la discarde un petit peu de d'urly play on va avoir ce side ouais on peut tester comme ça déjà j'aime bien ce side je pense qu'il va s'affiner en fonction de ce qu'on va rencontrer plus de durée ce plus de bagarre je sens qu'il y a deux trois cartes sur lesquelles on n'est pas sûr et qu'on veut se donner le droit de tester il y a beaucoup de gens notamment les pros qui quand ils testent un deck en gros ils ont un soc de je vous dis une connerie 50 cartes et les dix dernières cartes au lieu de de faire deux exemplaires de enfin deux fois quatre cartes dont ils sont pas sûrs et de retester une autre fois avec deux fois quatre cartes dont ils sont pas sûrs et deux ils mettent tout en fois ils testent dix cartes en fois tu vois brad nelson en ce moment il est en train de tester bande contrôle un petit peu les versions qu'on essaye de faire sauf qu'il a d1 slot parce qu'il est test ouais il a une brasse une ceci cela est aussi ça permet d'ailleurs de faire ça enfin en faisant ça de dire par exemple on a une tu dis putain j'ai envie de la piocher tu vois ouais à quel moment quand tu t'as dit plusieurs fois d'affilée putain j'ai envie de trouver ma brasse il ya mais j'ai reçu un peu plus quoi exactement le contraire quand tu avais ton one slot souvent dans la main qui restait qui faisait rien bon bah c'est intéressant à des trucs à faire en ragdos et c'est pas impossible que l'archétype s'améliore avec les sorties d'extension prochaine ouais il ya plein de bonnes bonnes gardes quoi on va jouer en premier c'est important d'avoir le tos c'est bien franchement on a de la discarde etc un peu une interaction une créature je trouve que c'est un chouïa dommage pour taille bresse de plus avoir voir boss mendek la rentabilise un chouïa moins mais ouais mais quand on part du plan que en fait on va curver avec ce deck entre guillemets et on va juste équiper tour 5 un régiseur par exemple ou même un géant ça me dit ça maintient un régiseur qui est là parfait alors on va voir ce qui se passe oula ok on va enlever cette absorbe est-ce qu'on a une gestion on enlèvera la reconte à la prochaine discarde il n'y a pas une main incroyable parce que on peut juste faire régiseur ici le tour d'après ouais sachant qu'il peut pas nous mettre à reconte je pense que régiseur là il le gère pas et il le gère pas du jamais sauf si la brasse ouais mais dans tous les cas il va prendre un petit coup il va plutôt faire soif de sens ah non t'es ferré ouais from the top c'est vraiment dommage bon bah tant pis nous on va aller tranquillement faire on tu teff on regarde zernin ouais on enlève ton truc phoenix fait plaise non non on veut quand même enlever son arc-on n'est pas grave c'est 5 pour répondre à nos bêtes à 3 ouais donc on peut enlever arc-on plutôt arc-on ça va être chiant franchement j'ai même pas envie d'essayer de jouer contre ça on va tuer c'était fait rien la tour d'après il fait rien et nous on peut reposer un régiseur qui est menaçant d'être équipé de number cleave ouais je suis obligé de l'espède qu'on cardesse notre régiseur ok tu vois là il y a juste un malin pour faire ça régiseur franchement il trouvait pas ce téferi je crois qu'il était mort mais il aurait pris très très cher il avait mais il avait quoi par bras en fait il a que teff pour gérer en vrai la carte elle a l'air trop non il a une lumière de bénissement pour trouver ça ça les joue pas je crois la version de pv didier elle joue pas de lumière de bénissement si si elle en joue ah peut-être pas main deck je sais pas si il est pas une carte incroyable en vrai voilà on va se prendre espèce de con cardesse mais ça nous laisse le champ libre pour développer un autre régiseur peut-être un phoenix si jamais on trouve l'ombre on peut faire géant phoenix ça permet de sur vrace de d'avoir quand même de la ressource sur un an à non il manque de manapas écouté régis temple on veut plus non on veut des plaies impactant là maintenant on veut des rangs que les bêtes ouais distruter l'hérité bon en bercleave on va mal l'équipe web c'est pas grave genre même sur l'équipe pas il prend 7 on va défaut c'est le phoenix on peut jouer du cimetière c'est ça ou là on pourrait jouer phoenix 1 pendant des fausses un bercleave ouais mais en même temps mais on peut quand même jouer ce phoenix du cimetière non on a combien de cartes ce qu'il y en a que deux c'est pas on arrangé en cracos à jouer ok ouais ça me va feu et dragon on défaut sera ça ouais 7 points face d'attaque enfin 7.0 points parce qu'il va à chum bloc mais il a rien à faire revenir avec sa respecte qu'on gardait ce qu'on a exilé son pégase on peut décider qu'il prenne 7 attention tu peux faire feu du dragon sur son token avance si je fais feu du dragon je défaut ce taille vrais il faut pas effectivement on accepte qu'il passe son tour à versa ouais et non on va juger en cracos ouais et le tour d'après bah c'est taille vrais il va ramener teferi mais il pourra pas booncer les deux cartes ok on va faire feu du dragon en réponse malheureusement les objets de boon sont le régis d'or ils prennent deux points il va faire charlieuse ok traceté ferie nous animale si on trouve pas l'an on peut pas faire taille vrais on peut trouver l'an orange 24 ouais c'est pas un land et ce tur lupin ne fait pas notre affaire ouais alors si on avait un sixième land tu faisais feu du dragon sur charlieuse là je vais faire feu du dragon sur teferi pour le tuer et régis d'or en fait le truc c'est que si là la charlieuse avec tur lupin on peut on peut l'abattre ouais ouais moi je pense que le meilleur play c'est ça là ouais je propose deux menaces si jamais ivrace il perd sa charlieuse ouais ok et régis d'or donc ce feu du dragon qui est pour le coup rentable pour l'instant mais il sera toujours en temps de la voir je crois que là où il est pas rentable c'est contre réclamation et tu peux attraper gadwick emprunteur ouais mais c'est là où des cibles là c'est là où ça c'est le moins intéressant on fait des trucs quand même ouais on va défausser tur lupin ou taille braise ici tur lupin ça dépend de son tour ah ouais comme s'il attaque en vrai des attaques j'ai plutôt envie de tuer charlieuse faire du faire sacrifier charlieuse avec tur lupin après ça dépend aussi l'attaqué qu'on a l'état avec taille braise aussi on met 16 avec régis d'or plus 4 non on n'a pas l'état lui s'il décide d'attaquer et lui la 23 il sera à 3 donc non on va garder garder tur lupin choix c'est même possible que là il attaque qui décide de brasser ici ça nous irait ouais je sais pas hein teferi il va boune frégisant encore ah si c'est si c'est le cas on va attaquer avec jean krakos dans teferi attaquer avec tur lupin face sacrifier jean krakos si jean krakos c'est charlieuse ouais que en vrai ok on prend et si nous boune frégisant on défausse pas aussi ah il fait le bon plaie il va nous boune ses jean krakos c'est beaucoup plus chiant du coup bah jean krakos il y a aussi un plaie où je défausse saï braise puisque de toute façon je peux pas la caster avec teferi comme ça j'utilise géant krakos ouais mais je peux géant krakos le teferi si j'ai un land je fais tur lupin comme ça je lui mets 10 il perd son tef il sacrifie charlieuse si t'as pas de land c'est pas bien là moi il vaut mieux qu'on joue avec les infos qu'on a qu'avec le dessus de notre pack tu vois du coup plutôt défausse ses géants bah tu défausse ça et tu mets 7 points dans tef 3 points dans lui il sacrifie charlieuse ok et nous on sacrifie tur lupin ouais je pense on peut aussi défausser régisor parce que sinon on va en défausser euh sacrifier régisor on peut sacrifier régisor en fait effectivement vu qu'on en a trouvé un exemplaire supplémentaire 7 points dans tef encore que en vrai ce tef maintenant il va pas boncer il peut faire plus 1 grâce à notre tour c'est ça le plier en fait ouais ok est-ce qu'on va décider de piocher c'est probable que oui ouais du coup on fait pas défausse non pas défausse bah nous on a pas envie de défausse ici donc c'est ça qu'il fait une créature c'est sûr ouais euh chaque joueur peut imprimer plus d'une carte je crois ok ça nous donne à plus de choix sur une potentielle défausse parfait et on a lèvres régisor ouais parce qu'on a des multiples j'ai pas envie de défausser là en fait on regarde la main de fin de tour bon encore vivant on est vivant et on s'en sort pas trop mal ouais on est un peu ressourceux ça passe en tout cas toujours le pain qui fait le taf en contre les charieuses ouais il décide de slam charieuses bah il sera pas content de se prendre régisor ok l'émir d'unissement petit plaie ça petit pied même ouais je suis petit plaie je crois que je vais réanimer mon phoenix là ouais ou proposer régisor ça dépend de ma draw pourquoi il a payé deux pèves oh tu vas voler des riches je crois pour aller chercher de de l'information ouais il y a de grandes chances que je si je trouve pas un land que je puisse caster la carte avec 3 mana ouais ça aussi c'est un contre mais bah dans tout le cas nous on va caster régisor je pense parfait absorption ok aucun problème tiens prends mon gros régisor du coup allez tiens mange il fait peur quand même ce gros dino ouais il a plus de spell à 2 dans sa main donc pas d'hogueur de la mer 7-6 pour 3 c'est quoi ces stats qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cette connerie quoi je sais pas si le deck est fort mais j'adore jouer ça ouais c'est sympa j'aime bien je pense que le deck est pas nullaïèche en tout cas ouais bah il y a des bonnes cartes voilà c'est ça donc les bonnes cartes une pile de bonnes cartes ça fait les bons decks est-ce qu'il peut le gérer en instant ce régisor non il a rien hein si il n'a pas de teferi il peut pas et déjà il a rien pour le gérer à part vrai c'est ça qui est ouais il a déjà passé une lumière de bannissement je suis pas sûr qu'il en joue non plus 2000 genre le deck est très adapté à ce qu'il se faisait dans le méta et pour le coup il se faisait pas ça il faut c'est géant bah ouais malheureusement par contre et on va proposer 18 points ici si tu le veux bien je vais land ouais enfin 17 points parce qu'il va chum block aucun problème alors là il peut deviner ce veto malheureusement ce qui serait un chouïa emmerdant après il faut la passer de toute façon il nous propose 2 mana depuis le début il y a son dovin de veto bien vu après nous on a encore un land qui va nous permettre de pêcher des cartes on a phoenix pas encore au frais ok il laisse au dessus ça par contre c'est un peu problématique on a battu déjà son archant et son dreamtroller c'est la version de PVDDR mendek il n'a plus de kill ouais sans kill c'est des châteaux intéressant ça ça peut appeler Kroxa et Kroxa c'est très bien contre lui ouais est-ce qu'on veut mettre la pression là je crois que non moi je jouerais d'abord tu m'arrêtes je pense pour ne pas le défausser pour ne pas le défausser en fait en plus ah oui c'est vrai que le phoenix coûte 4 en exil en exil enfin en exil en escape échapper ok tu vois par contre c'est là où les versions avec Chafour dans les parties qui durent comme ça bah là tous les tours on aurait un drain de un PV ouais si et là quoi c'est comme ça que tu buy white mais nous on essaye de le battre de la manière forte quoi double dovin's veto ok si à un moment il n'y en aura plus donc ouais bah la main ça menuise il ne fait pas de CA pour l'instant il va pouvoir scry il va pouvoir scry ouais il scry mais il n'a pas plus de cartes il va juste chercher les cartes on va dire qu'il lui faut sélectionne les bonnes cartes c'est déjà pas mal tu vois je pense que scry sur le long terme c'est beaucoup moins fort que piochette 2 par tour ouais ce qu'on va pouvoir faire nous on a payé bien ouais non on peut pas on n'avait pas assez de mana il nous manquait du noir enfin il nous manquait un noir il nous manquait un mana bah un mana de plus parce que c'est 4 en fait pour piocher puisque c'est les châteaux et 3 en a sauf 200 ça c'est des bonnes droves en plus il descarte ça pour l'instant il laisse le régiseur tourner donc ça lui oblige à utiliser des ressources même si ce n'est que du mana c'est des ressources enfin là c'est bon espère de concardesse ok qu'il gère non il y a toujours phoenix qui arrive ouais je vais plutôt non je pense que tu vas plutôt phoenix à 3 et bourré en payant 3 ah ouais ça met plus de points bien joué on va lui mettre quoi 4 points ici ouais écoute c'est ça de prix on prend 4 points qu'est-ce qu'il peut il peut récupérer charieuse ouais il peut récupérer charieuse après là ça va être dur par contre s'il récupère charieuse ouais il faudrait qu'on trouve un app du remords pour l'enlever du cimetière ouais ce serait très bien on n'a trouvé qu'un depuis le début donc donc on peut en trouver ah non on a trouvé deux c'est vrai on en a encore deux est-ce qu'on a autre chose qui gère le cimetière main deck je crois pas ça c'est depuis notre cimetière prend du ture lupin il va brasse bien vu ça il y a déjà une gestion pour le prochain truc c'est-à-dire le phoenix des cendres je pense que la toile commence à se refermer sur nous ouais tu m'arrêtes coûte trop cher là tu vas pouvoir concéder ici je vais on battra pas charieuse ouais le problème c'est charieuse après encore une fois il met charieuse il nous met un coup moi je fais ture lupin j'attaque sacrifie non surtout pas ça ouais ça commence à être dur quand même s'il contre et que je peux pas tuer tes férils là je vais concéder je pense ok 3 puntos dans tes férils forte déguerite ouais après tu sors croque ça tu fais des croque ça récursifs ça va en mettre un peu plus aussi c'est vrai qu'on joue 4 croque ça genre fort nous on sort un deck du schnapps avec une pile de bonnes cartes sans enfin y'a pas de validation de top 8 ou quoi c'est le deck qui a gagné les worlds je pense vraiment moi pour le coup que c'est décu white il est pas aussi imbattable que les gens prétendent non non pas imbattable mais solide en plus il se permet de jouer ça comme ça si on gère charieuse il va la reprendre il a raison pour le coup c'est plutôt pas mal ouais tu peux contre side là ouais ça va être trop compliqué là on va passer à la prochaine on va pouvoir rentrer quelques cartes sympathiques genre les warboss genre les warboss ouais ça va être pas mal ça je pense que j'ai envie de rentrer d'avriel du reste warboss pas feu du dragon peut-être la liliana ouais liliana et c'est tout ok donc qu'est-ce qu'on a envie d'enlever deux feu du dragon feu du dragon on peut les enlever tout est bien les jambes à cause c'est pas très bien alors tu peux enlever les 4 jambes à cause les 4 jambes ouais ok est-ce que j'enlève une taille braise non je crois pas j'aime bien un timarête peut-être non j'enlève peut-être un régisor parce qu'il peut le tient ah ouais régisor ouais effectivement ouais je reste 4 jambes à moi un peu mal on est un peu plus gros là contre lui ouais puis on a silé tu vois c'était assez fluide les échanges de cartes on a cuté un peu n'importe où donc ça allait quoi ça veut dire qu'on a un plan on a un plan j'ai un plan mais ça implique 12 bâtons de dynamite on est les 16 par personne on est les 7 10 cases à ceux qui sont sur twitch et au warly c'était 16 ouais ils sont les 16 ils sont les 16 les meilleurs joueurs de la planète horresteals horrible ces pubs d'ailleurs ouais le fait que la pub commence comme ça c'est agaçant en plus quand elle pop comme ça au milieu de rien mais elles ont toujours un début agaçante ouais je vais en premier ça dégage tout ça pour nous oh putain par contre si on veut tester un deck si on pouvait ne pas avoir du cac parfait ça c'est très bien on va rentabiliser notre mulligan fort il enlève time raise time raise nickel ok je vais des landes ça ça arrive du coup voleur des riches très très bon avec ce mulligan sortie du side et bah non il y a des mendek ça on le castra pas trop ouais mais une de moins une de moins effectivement c'est une carte important parce que là tu attaques t'enlèves arcons charieuse oh mais bourre-le mais bourre-le maintenant là tu fais montagne voleur des riches double bourre je peux enlever en fait une autre carte genre un téferi ou quoi que je peux caster sinon alors oula non les plaies comme ça là on est rouge agressif allez on y va mets le à mal ce vilain c'est vrai que normalement tour 3 il aura du mal à voir ça c'est tout qu'on va lui en piquer encore 2 on le garde de la merde ah il veut nous donner de la merde bien joué ça c'est pas mal enfin il veut essayer de nous donner de la merde genre un land quoi un land il doit au dessus il garde la bonne ah bah merci ça c'est merveilleux et t'es ferie superbe ah je mets tout ah bah tu mets tout ah mais je mets tout mais tout oh il prend un marqueur et tout là du coup il se dit ah il faisait ça le deck aussi là on peut lui mettre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je suis bien on peut casser j'ai envie de caster tes feries ah on va caster le tes feries puisqu'il nous propose en plus il nous laisse tranquille vas-y protège une de nos créatures de brass merci merci beaucoup au reste-il comme non non on est on est à être sage regarde je fais face d'attaque attends attends est-ce que c'est ah merde c'est pas grave est-ce que c'était notre plan de caster tes feries non je pense que le oui ouais ouais parce que là je tue son teff j'y mets 2 ouais je reste ressourceux ouais parce que ça sert à quoi nous d'avoir tes feries oh des cercueils de verre et un dracon cérulé on lui enlève des bonnes cartes c'est juste pour piocher des cartes ok vas-y tu fais tes feries moins 3 et si on trouve un marais on peut on peut jouer au chevalier de la légion des belles on va rien envoyer après là et c'est ton de vracin est-ce que j'y donne tout il nous aurait pas bounceé si non il y a juste une question de tempo si tu bounce pas il prenait l'enfer je crois qu'on se committe pas non committe-toi ah ouais comme ça il prend un petit marqueur derrière on a toujours voleur et régisor il prend pas de marqueur il a pris 2 c'est pas grave genre je prends vracin là c'est pas grave genre même si on prend vracin on repart en vrai on a déjà enlevé une vracin en plus ouais elle est là ok si je gère son teferi c'est l'enfer non je pense que il s'en fout de teferi plus 1 on pourrait avoir un beurkli attends là il faut voir l'heure des riches moi je pique à fond on met tout quoi là on est plus dans les spots où on tourne autour de vracin en fait oups voileur des riches bonne carte du coup on lève un land et on a lumière de bannissement pour sur ça lumière de bannissement attend combien on lui met là si tu peux 1 2 3 4 5 6 7 8 on lui met 8 du coup je joue pas de trucs comme ça mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu je crois que je pump ouais pump t'as raison il est à 4 prends un petit marqueur on a toujours là c'est vraiment vracin en die je vais peut-être pouvoir même avec son teferi yes boune c'est sa lumière de bannissement reprendre un voleur et 2 points en rejouer des trucs ah 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 c'était fou pour l'arrière parfait et bien on le défonce bon par contre sur le draw notre voleur il est peut-être un peu moins coçu ah libation de Farika je reviens là-dessus reviens ça gère charieuse ça gère charieuse ouais ça gère l'espèce de Conkerdès ça gère l'espèce de Conkerdès ouais pour obligé mais ça peut et ça gère les trucs de témoire réclamation donc à voir peut-être que finalement elle est pas si étroit un petit one slot le one side ça mérite d'être au moins testé on testera au moins on attendait notre adversaire Mooligan a 5 Mooligan a 5 c'est très bien ça ouais oui c'est bien ça manque un peu de noir quand même mais là il va rien faire tour 2 à part Augur donc je peux faire un petit chevalier moi je pense et le tour d'après tu pourras faire une petite contrainte bon je ferai un affre direct ça me fait mal j'ai un affre non pas du tout je suis un point je deviens rouge affre on va pouvoir faire Davriel c'est bien ça il est bien ce jeu oh Veto devine très bien pas de problème c'est sûrement ce que j'aurais pris de toute façon j'ai de grande chance juste j'ai pas l'info mais j'ai 10 cartes de la même carte hop 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 attends bah non on pouvait faire voleur ah ouais tu peux faire voleur des riches plus contrainte ouais mieux que Davriel je crois fais contrainte et je fais contrainte d'abord ouais les contraintes d'abord je sais très bien ce qu'il faut enlever ça dégage par contre on va se faire bien bloquer par la rencontre je sais pas si t'as vu enfin non on pourra même notre chevalier je dis des bêtises je peux contrer pendant mon tour du coup grâce à cette absorbance yes tu peux contrer une vrace en instante et non parce qu'il y aura tes feries du coup bah il faut qu'il y ait tes feries ouais c'est vrai mais là on va pouvoir continuer à bourrer c'est pas grave ouais bah avec ça ouais si son plaît c'est Arconte ok ah bah il peut aussi se dire qu'il faut drôle que Arconte est juste pas assez bien ah bah il top deck vrace c'est bien aussi ça il peut avoir les bonnes réponses mais du coup il se prend Davriel oh mieux ouf non mieux hein alors le truc c'est que derrière on va se prendre Arconte et on va se faire éclater je vais déjà scry il faut Tev du coup euh pas Tev pardon Chevalier j'en veux plus il faut Chevalier ici alors comment tu peux attaquer à travers Arconte bah non enfin moi c'est un de ces deux plays là il faut le passer d'Avriel ça fait rien genre vraiment rien il s'en fout ça lui fera absolument que dalle et là patron en fait il va se faire Chumblock dans sa 3-4 lifelink alors qu'avec les Chevaliers de la Légende d'Ebène ont continué à attaquer derrière ok donc plutôt Chevalier ouais je pense ok c'est dommage mais ça remerde un peu qu'il y ait cette vilaine Arconte dans sa main ouais si on avait pu passer notre notre affre ouais t'es pas si mal bah ouais du coup le bourre phase d'attaque ouais bah je pump euh non parce que là tu peux passer d'Avriel mais non d'Avriel il meurt instant je fais d'Avriel il attaque avec l'Arcon ouais il a combien de il a 3 je fais moins 1 du coup pour 3 j'ai fait 10 cartes d'une carte s'il a trouvé un land il s'en fout ok alors que là j'assure des points je pensais que j'avais plus de loyauté en fait ouais il faudrait qu'on trouve des trucs un peu plus gras quoi ici j'en croque ça il est où où est croque ça parce que c'est la première carte qu'on a mis dans le deck et là sur 3 games on l'a vu 0 et c'est une carte qui est plutôt bien contre E-Wide donc je crois que là il veut aller chercher genre des Omen ouais il veut créer des tokens avec son Arcont je crois qu'on battra pas Starcont là on a des anti-bet ou pas on a plein de défauts mais d'anti-bet qui tue Arcont de manière clean à part Liliana je vois pas Liliana je vois pas nanana nanana ok ouh défaut c'est SP de Conquer d'ess effectivement ça sert à rien là téléphone très réactif réactif le hockey il l'a énervé présent absorbe il regagne ses 3PE continue à bourrer nous ouais ça bourre bien aussi alors soit je pump je continue à lui mettre la pression et à ce jeu là je gagne parce que tous les tours il prend un de plus ouais je crois que tu gagnes quand même pas parce que lui il gagne du temps je crois qu'il faut Regisor ici Regisor il compte avec Absorbe on a plus de Regisor il a gagné 3PE on perd vraiment la course non mais est-ce qu'il l'absorbe de toute façon là cette course on la perd si tous les tours il met qu'un dégât dans tous les cas on gagnera pas enfin oui si vraiment le board reste en l'état toute notre vie on va finir par gagner mais il faut bouger quoi si tu bouges pas lui il va trouver ses cartes parce qu'après ce que je peux aussi faire c'est mettre patron parce que tant qu'il a pas des 2-2 patron il doit pas attaquer du coup pour pouvoir la bloquer tu vois je peux l'empêcher d'attaquer ouais mais il gagne 3PE tous les tours quoi il gagne 3PE ouais merde avec ça bon déjà face d'attaque tu lui as bourré il va faire un token du coup je lui ferai 10 cartes à la dernière carte un petit field of ruin dans la liste ça serait pas dégueu ouais est-ce que c'est on demande beaucoup de coloré quand même au deck oh juste un non mais on peut faire des sorties qui sont juste meilleures que ce qu'on a fait là je lui fais 10 cartes ouais parce que sa dracon c'est roulé 1 fait que le patron de guerre devient nul allez 10 cartes c'était un temple il va quand même prendre 2 très bien oui ça trade aussi non pas du tout il y a dracon c'est roulé 1 c'est de la merde ah ouais hop il faut autre chose il nous faut croquer ça en fait ouais d'abriel qui fait 10 cartes qui prend 2 qui met 2 ok et qui éponge des dégâts aussi et qui éponge 3 points de dégâts il va aller dedans obligatoirement il nous attaque avec dracon ouais on va pouvoir passer un point de warboss ouais je peux pas passer un point parce que du coup comme tu dis il gagne 3 points par tour quoi qu'il les gagne déjà ouais en fait non il va juste attendre bloquer mais c'est pas grave il bloque juste le token il met le token en plus c'était quand même bien top decké ça de sa part ça sert à rien je vais lui donner 2 life là ouais mais c'est pas grave c'est dire qu'il bloque pas les 8 points qui passent derrière bah si il va bloquer avec ça ah putain je crois qu'on a perdu cette game compte seed attends je vais voir juste ma prochaine draw parce qu'on est au top deck tous les deux concide on relance il y a mieux à faire alors on est au top deck tous les deux mais ah par contre ce que je peux faire c'est tuer ça et maintenant je le pose ouais je vais pas donner 2 points de vie je crois quand même que cette game on la gagne plus à quel point il pioche bien ah là il peut même piocher mal c'est ça l'avantage ouais à quel point il pioche mieux que nous en fait parce que si on pioche très bien et que lui il pioche bien on a vu que la game on a bien pioché on l'a gagné ouais on m'a lié à 5 en plus j'aimerais bien top deck cranks ça il soit que ce soit trop tard bon après le jeu se font poudre notre gueule c'est pas bien grave c'est une petite alors je trouve quand même pour le coup on rappelle on a un ladder classé en BO3 en tant que sur des vrais decks je trouve que le deck était fonctionnel en fait tu peux perdre des games et avoir quand même des retours positifs sur une liste sur un premier jeu moi je le laisserais à peu près en l'état le deck ok je sais pas si t'avais des retours juste l'ibation de Farika je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que justement il a souvent enfin au moment où il passe une menace toi tu peux très bien répondre avec ça est-ce que contre White le plan de jeu c'est d'être réactif est-ce qu'il faut avoir des réponses à ses menaces ou est-ce qu'il faut pas faire comme la game qu'on a gagné en game 2 en mode ouais peut-être genre on bourre et on défausse tu vois ah bah là croque ça voilà et merci on va voir ce que ça donne aussi de jouer avec Croxa aussi peu c'est de la merde après en vrai contre White c'est forcément ok ouais il y a d'autres match-up où c'est nul quoi ça dépend contre qui on va taguer quoi ça va inclure ah bah tiens c'est une chambre il y a que le deck de Polo-Vitore d'Amodaro ça sur le ladder écoute très content de voir ce petit Croxa si il défausse un land il perd 3 pev on bourre et on met un marqueur il y a défausse un contre ce qui est très bien c'est pas la version de Polo du coup j'avais le choix de Temple si je voulais curver Regisor mais là on voulait vraiment plutôt essayer de curver avec Croxa parfait et on peut quand même curver le Regisor Regisor très bien et on peut Tybress si on top deck il y a une montagne le tour d'après il possède Plane il va rien faire Teferi Wounds peut-être ils sont solitaire ils ont toujours préféré c'est assez fort de leur part il enlève le Regisor il va Tempo je crois que j'ai enlevé mon Chevalier en fait ton Chevalier ou ta Taibraise Taibraise m'a l'air un peu trop loin effectivement peut-être Taibraise ici on va essayer de passer par la value ok on va faire Champion Croxa Temple ouais Chevalier Croxa Temple j'aime bien moi ça c'est pas mal et là la main fournie ça remplit le cimetière après il y a la main fournie 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 il y a la main fatiguée allez allez donne moi ça et Croxa exiline moi encore une de tes cartes en main là t'en as beaucoup trop nous on va défausser un mauvais temple un veto de 2 un veto il n'a pas géré le board on est à combien de cartes au cimetière ? on est à 3 on sera à 4 plus si jamais il brasse on peut déjà croquer ça on sera à 5 avec Temple et Afre ouais si jamais il avait essayé de brasser notre board on le tuait enfin on le tuait pardon il était mort il était foutu on pouvait Croxa alors attends là je ah je peux pas tuer Tef et Afre je crois qu'il faut tuer Tef avant tout en prio ouais ouais et tant pis pour ce Afre que je ne saurais voir on pourra le jouer les taux prochains c'est pas très grand tuer son chien il y avait un monde on pouvait Croxer aussi ça a l'air bien ça croc 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 deck encore en moi ouais je peux faire les deux taux prochains d'ailleurs on va lui proposer une phase d'attaque ouais ouais bourrons le augure de la mer ok pourquoi jouer augure de la mer comme ça avant ta phase d'attaque pour mal jouer peut-être un au dessus et un en dessous à moins qu'il joue une version avec des interactions genre des silhouets qui sont plus standards oui des glaces casquettes en trichant ouais je lui propose d'abord ça yes parce que je préfère que Timaret se résolve et dans tous les cas s'il a un contre il va le passer là-dessus on aurait probablement pris un contre donc ok très bien voilà et là on a Timaret et du coup les Croxa qui vont commencer à pouvoir revenir et ça c'est bien est-ce que c'est suffisant pour battre ce deck là on arrive Timaret et un land je peux exiler une créature en enchantement j'exile Timaret très bien ça fait une petite 2-2 zombie ok pour exiler le deuxième Croxa pas besoin de multiples ah ça arrive pour nous jouer un mauvais tour on peut quand même mourir avec Chevalier après je vais ouais je vais attaquer mettre Croxa j'ai enlevé un Chevalier je refais un zombie ouais nickel écoute on a l'air d'être dans une position on peut plutôt battre cette charieuse j'ai l'impression bah ouais pas trop impressionnante pour l'instant il peut pas la bloquer parce que sinon on va juste donner le destouch à notre Chevalier 1, 2, 3, 4, 5 non je sais pas c'est de malheur 1, 1, 1 c'est ok je prends derrière s'il veut attaquer je le fais l'end Croxa ouais il faut garder les créatures pour faire fonctionner nos autres cartes il peut rien y faire donc il va devoir défausser une carte et si c'est un mana il prend 3 c'est un contre avec ses Croxa on a enlevé 3 contre il est clafiant de contre lui 3 signes sabotage Mendek incroyable alors là ça sent quand même le mec qui va Brass ah mais s'il Brass on peut recroquer ça derrière ouais parce qu'il y a ça ça et ça qui vont au cimetière et il ne Brass pas nous on va faire un petit scry les deux dégagent ils vont gagner un peu de points de vie pas trop mal cette carte là on a déjà gagné les points de vie phase d'attaque alors est-ce qu'on fait pas d'abord affre ou alors on laisse d'abord défausser avec Croxa dans quel sens il faut ordonner ça la défausse ciblée la défausse j'allais dire défausse partagée défausse où le mec choisit bah en fait si on le fait défausser s'il défausse tout seul il peut se dire ok j'enlève ça je garde genre deux bonnes cartes tu vois et du coup ça nous permet d'aller chipper mais vu sa version full contre à mon avis il joue juste 2000 contre il joue des emprunteurs waouh ok quelle surprise vas-y c'est pas très grave on a quand même des points il va défausser des cartes on va quand même proposer 5 points on peut lui faire défausser ses deux dernières cartes si on décide de pas booster chevalier bah je vais le faire ça d'ailleurs il va de toute façon être buffé allez propose croque ça on aurait du jouer dans le sens parce que s'il défausse une carte active et qu'il nous laisse un land pas horrible je pense qu'il va plutôt défausser le land il défausse le land bien vu et là s'il a un contre ça change va il enlève quand même son contre on peut faire revenir croque ça en plus si je dis pas de cannerie augure il va nous donner une carte de plus enfin plutôt que défausser on peut faire revenir croque ça on a cette carte pourquoi nous donner une carte il nous manque une carte au cimetière il a pas de carte en main ah si il a un land ah c'est un land ok bon il a pioché un land avec son augure Teferi du coup on va exiler Teferi il ne pourra pas revenir sur l'aspect de Conkerdès du coup on n'est pas si mal ici on a un beatdown de 6 plus 6 de 12 par tour actuellement lui il gagne 5 c'est quand même bien pioché il peut trouver le race c'est insupportable effet de Conkerdès ça fait rien contre nous on s'en fout ça exile pas croque ça surtout ça passe en dessous parce qu'il ne coûte que 2 en tant que créature c'est bien ça c'est intéressant je suis sûr qu'il y a des trucs à faire et que ça ne se passe pas parfaitement bien pour nous on peut faire voleur into croque ça en tout cas on peut faire voleur et bourré ça ne nous coûte pas grand chose croque ça on peut pas il manque une carte au cimetière ouais mais si jamais il a des interactions tu vois genre la voleur et la possibilité de se payer croque ça face d'attaque tu mets 4 dans l'art 7 et 4 dans l'art 8 vu qu'on pioche pas peut-être que je vais mettre juste 2 dans l'art 7 il n'y a rien qui nous fait piocher à part le château ouais vas-y ça coûte pas grand chose de la tuer on va voir si on a un truc à caster une île je vais buffer du coup ou je pioche avec mon château plutôt piocher non puisqu'on a été tué cette nars 7 là il nous tue en 2 tours donc il faut vraiment être soit trouver une réponse à charlieuse on a runkel runkel c'est une vraie réponse à charlieuse ok donc on va juste mettre 4 je pense de toute façon on la battra pas clean comme ça quand on trouve notre charlie fin donc ouais fin de tour on prend un petit marqueur même en buffant on le tue pas en 2 tours de toute façon on lui mettait 3 de plus il s'est passé à 13 il gagne non il gagne pas de pf ah mais il a un bloqueur comment ça il a un bloqueur par contre ah oui il a son 0,4 non non on le tue pas en 2 tours en buffant c'est clair et net par contre il a surtout une carte à s'écriver sur runkel ça c'est dramatique ah ouais ça c'est chiant ok on va prendre c'est pas grave je crois qu'on a perdu le problème c'est qu'on bat mal charlieuse c'est insupportable après il y a plein de gens qui battent mal charlieuse genre monorade il bat mal charlieuse aussi ah bah il se fait même défoncer par charlieuse ok je peux laisser résoudre enfin on bat mal charlieuse en tout cas on a des armes dans le deck pour battre charlieuse le monorade n'a pas ouais ok ah marbre on aurait de toucher en réponse ah ouais pour pas prendre un point de dégâts on perd sur la même phase d'attaque ouais tu peux consoler celle là on va passer après side en fait maintenant même si on a runkel on bat pas ça on bat pas ça charlieuse en fait ouais je vais voir quand même coûte pas plus cher on a rien pour gérer charlieuse ouais donc on a perdu pas possible dommage je sens que c'est pas loin tu vois ouais alors le side on l'a vu tout à l'heure on le connait on le connait donc c'est deux contraintes d'Avriel les warboss l'aliena et on enlève 4G en Krakos ouais un Régisor un Régisor deux Falluidragons ok c'est parti allez voleur des riches moi je pensais que le match le plus wide tu vois il était un peu plus simple ouais en fait après ça se goupille un peu à l'envers aussi je veux pas être résultant à l'antide mais ouais il y a quand même les bonnes pioches en face ils ont plus qu'une carte en main ou quoi ils trouvent des Narset comme ça on leur fait 10 cartes des Ferry ils le retrouvent au dessus du pack bon je joue en premier je joue en premier ouais ça manque de rouge malheureusement c'est mieux ouais c'est bien mieux c'est même pas trop mal ouais on va enlever quoi ici Turlupin je crois Turlupin ou Afro du Romand puisque de toute façon on peut pas la caster tour 2 et que notre tour 3 sera patron dans Turlupin je crois que ça va du Romand on peut la caster tour 2 c'est juste qu'on caste pas sa tour 3 du coup c'est horrible après de caster sa tour 3 into Vras t'as plus rien il vaut mieux se prémunir peut-être de Vras peut-être c'est Turlupin qu'on enlève pas ok je voyais la courbe agressive moi ça me déplaisait pas mais je vois l'idée il est dans mes cheveux il est important de mettre les premiers points parce qu'après on peut aussi trouver l'ante d'étape et faire ça dans affreux dans patron et c'est fort ah bah voilà parfait on va voir ça ouf Teferi Teferi c'est le plus chiant on va voir si lui aussi il le retrouve encore au-dessus du pack après il a l'allumeur de bénissement pour notre patron mais c'est-à-dire qu'il gère pas le reste donc ça va parfait ça patron quand même Patron et comme ça quand il va exiler le patron on aura quand même toujours le token et malheureusement si on n'a pas un deuxième rouge on ne pourra pas phoenix direct le tour d'après mais c'est pas grave il est deux en dessous c'est une bonne nouvelle si on peut pas phoenix on lui met 4 avec chevalier c'est pas très grave il est obligé en plus de gérer patron ici là je veux pas du reste je vais full attaque ça on garde pas non il nous faut de la pression de la pression et ouais full vas-y je full attaque je mets un petit marqueur dessus là s'il brasse moi derrière je peux faire du reste phoenix si il brasse c'est fatigué ici ouais mais franchement si tu te fais bit d'un ok il le met engagé il va noir 7 il va lui proposer une grosse pression il fail ok on va du reste ici c'est bien qu'on ait un peu de chance ouais et il a déjà sa brasse donc on l'enlève ouais carrément on fait phoenix ouais c'est plus fort c'est moins de soin mais c'est pas grave il a plus de brasse et là il faut répartir notre bord pour pas mourir trop sur son teferi ça dégage et on propose 3 points dans l'art 7 pour éviter qu'il ait une autre sélection de brasse 2 points dans lui on met encore un petit marqueur et ici il se peut qu'il soit pas bien du tout ouais si top deck pas brasse il a de la très mauvaise gestion la gestion très mauvaise du coup top deck lumière de banissement sur chevalier ouais on met quand même 4-5 qui gagne du temps on peut mettre 5 points ici donc là on va bourrer on met team arête alors je peux pas mettre team arête si je mets 5 points non mais je crois pas qu'il faille mettre 5 points il faut proposer le token 2-2 tous les tours tant qu'on peut en plus il est full tap soit j'ai un 2-2 mais j'ai plus croque ça soit j'ai croque ça mais j'ai pas de 2-2 par contre je crois pas encore casse croque ça je crois qu'il faut un 2-2 tant pis pour croque ça c'est pas grave oui il y a l'étale avec le 2-2 donc il est bien confiant de faire un arsette ouais j'avoue gros t'es mort là ouais ok ouais je crois qu'il s'est trompé de carte ok bah en vrai sur le play on est bien on est pas mal sur le play ouais on touche rien on ne touche pas on ne touche pas est-ce qu'on peut gagner contre U-White ça me ferait très plaisir dans cette vidéo ouais est-ce qu'on peut jouer contre autre chose que U-White aussi ça je pense que dans cette vidéo on jouera pas contre autre chose que U-White c'est pas très grave mais en vrai on est pas loin je trouve tu vois il y a un truc ouais je t'ai dit je pense qu'il y a une petite tech une petite carte tech qui le met mal putain il faut la trouver et vous aussi dites nous dans les commentaires si jamais vous avez une bonne version de Ragdos midrange pas Ragdos Cleave on connait pas Ragdos Chafour on connait un Ragdos qui veut jouer des bonnes cartes et pas Moulianer à tous les tours aussi ouais je le garde mais ouais tu le garde salut ouais 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 malheureusement j'adorerais garder des mains avec Churlupin moi putain ouais piteng ah le problème c'est que si on trouve pas de lampe dégagée on trouve 3 temples en plus c'est un scandale c'est une blague franchement je trouve qu'on a un manque de réussite mais de ouf quoi c'est flagrant on mouligane et tout on a 24 land on joue 4 land tap ouais on en a on avait les 4 là d'affilé non on en avait 3 d'affilé bon c'est pas grave en vrai ça va on est pas trop mal chevalier ça ça dégage on veut un land détapé pour faire patron ouais patron mec qui est déjà attendu le patron est attendu après il y a un token qui est attendu ouais mais tous les autres on va le bourrer quoi on a pas pris Birth of Meity c'est Téphéry Tour 3 à toutes les games euh Birth of Meity je sais pas mais Téphéry Tour 3 ouais c'est systématique toujours pas de land tapé c'est cool faire voleur des riches sinon ça ça dégage je sais même pas si il faut voleur des riches ça met pas de points ouais je vais Affre je crois ou Croque ça Affre m'a l'air bien vas-y ok ton prochain la Vrasse sert à rien pour l'instant ouais mais le fait qu'elle soit là ça nous empêche de développer notre plan de jeu ouais donc je suis quand même enlevé Vrasse on est obligé de l'enlever on s'est fou de décoeur à cause de landes de merde en même temps on était déjà en Mooligan à 6 peut-être qu'il fallait Mooligan à 5 remarque on avait le droit de piocher des landes aussi le seul trouve tant que lande contre on faisait ça là tu peux faire contrainte il va il va répondre par ah il peut pas contre il a quand même à la bleue donc là je vais juste du reste contrainte et voleur des riches ou contrainte et au chevalier ou contrainte je crois que ça ouais je crois que ça tu t'en fous un peu attends mais il peut pas répondre là donc vu qu'il a ah si il pourra faire elle se fait de concarder son prochain non il faut lui enlever elle se fait de concarder justement ouais j'arrive ça ouais parce que c'est trop problématique comme carte et est-ce que je lui fais discarde ou est-ce que je mets une bête il va discarde un lande ici je crois qu'il vaut mieux mettre une bête prêt à l'attaquer peut-être pas celle-là plutôt chevalier en fait comme ça lui met de la pression alors que voleur des riches là il faisait même pas piocher on avait le même même nombre de cartes en main pardon ouais marxelles s'il trouve un peu de la merde il faudrait aller s'il trouve des botte garde il est fort il y a des bannissements ah des landes il y en a en fait dans le deck yes tu vas proposer 3 points dans TF je crois que je vais voleur des riches là en fait là il va me bloquer dans tous les cas donc je peux juste voleur des riches pour mettre la pression soit l'empêcher d'utiliser un R7 j'étais sûr que patron y passe patron en fait patron je mets ouais je t'en fous t'es sûr d'aller mettre un point dans tes ferries c'est la même idée parce qu'il y avait voleur des riches croque ça qui était pas mal aussi mais là croque ça ça accomplit rien il va défausser un lande tant qu'on peut pas le faire revenir notre croque ça on s'en fout ok donc patron c'est mieux ouais je pense ok en fait on est sûr de le faire passer et la carte nécessite vraiment d'avoir un brass dans TF pour pas qu'il utilise le moins 3 après ça peut être dans l'Arcet pour que il pourra l'utiliser quand même et le Moura c'est pas très grave je pourrais mettre un point dans l'Arcet tantôt tantôt comme les personnes âgées ouais les belges aussi disent beaucoup tantôt je crois c'est vrai mais ils sont tous âgés peut-être peut-être que la moyenne d'âge des belges est plus élevée ça voudrait dire que le belge ne se renouvelle pas ou alors que le belge est immortel aussi c'est vrai il y a plein d'explications décret fervent c'est bien ça en plus avec le plus 1 de TF pourquoi il a pas joué son décret fervent il peut jouer quand il veut ah oui il a plus 1 de TF je suis con face d'attaque il laisse faire un token c'est gentil il va brasser du coup c'est plaisant ça je vais proposer non non mais comme ça c'est ça t'as raison 2 points dans mais non 2 points dans en arcelle comme ça t'es sûr de la tuer et tout le reste dans TF ok ouais c'est pas trop mal s'il ne vrace pas c'est une bonne attaque je vais mentor plutôt le chevalier le chevalier je peux payer 4 pour piocher une carte on a quoi derrière à développer sinon je peux faire timaray de chevalier non ouais pioche pas pioche pas tu vas pouvoir développer ce que tu veux ouais vas-y ah il peut encore décret fervent ah mais ça touchera pas nos trucs ouais c'est pas trop grave full relou quand même il faut il a gardé veto de dovine non c'est pas très bien contre nous après tant mieux pour lui s'il a un spot ah mais non ça toucherait un melee si ça touche noir ou rouge je crois que c'était rouge ou vert non mais s'il a gardé veto de dovine c'était en mode bon c'est pas trop trop bien contre nous nice ouais on va exercer un patron de guerre ça y est on va pouvoir commencer à jouer avec nos croxa avec phénix on a combien de cartes au cimetière pas mal voilà on en a 6 nice bon c'est 8 f ok pas de soucis après là s'il fait dreamtroller bah c'est dur ouais c'est vraiment dreamtroller c'est trop trop chiant quoi et encore ils se permettent de le slam comme ça tu vois il y a un autre TF sans surprise ils se permettent c'est vraiment genre c'est fou j'ai envie de lui proposer croxa là j'ai envie de lui proposer croxa j'ai vu que c'est le patron quoi ouais on y propose le croxa qui revient du cimetière ah non celui qui est il va juste se faire contrer mais je peux faire croxa et s'il le contre le voleur des riches la voleur des riches ah j'aime bien c'est sympa ça ça me plaît encore une fois là il est un peu au top deck ça va dépendre à quel point il piège mieux que nous il va jamais contrer croxa en vrai il va laisser résoudre pas très grave ça dépend s'il a trois bonnes cartes il peut se dire que sa moins bonne carte c'est un contre et il vaut mieux l'enlever du coup là j'ai envie de lui proposer croxa oui du coup parce que voleur il va juste le contrer et là il va le contrer certainement mais c'est pas très grave le contre est passé au moins et ça ne change rien parce que croxa est au cimetière dans tous les cartes on a des cartes à jouer il va booncer malheureusement notre deuxième token c'est un chouïa dommage ouais on va pas faire de skype sur putain il te rend pas compte après nous on a un 6-6 là à faire revenir ouais mais on en a plusieurs ouais c'est le seul play ouais je crois il va faire devos une carte ah deux châteaux au cimetière c'est bien aussi ça ah c'est 5 on a de quoi rejoindre croxa euh non il manque une carte il gère le croxa ah mais il va l'exiler non mais ça il est enlevé en l'ordre on va pouvoir rejoindre croxa je veux dire derrière on a quand même voleur des riches on a des trucs quoi là il top deck pour l'exiler c'est l'enfer il scry 1 il a encore un banishing light pour faire un token d'art compte ouais ça a l'air compliqué là de revenir de celle là ouais après là il gère pas je peux lui proposer voleur et phoenix ouais ce que je vais faire oui c'est vrai les deux ont la célérité donc je laisse un croxa ouais j'aurais pu aussi taper pour voir ce que je lui volais tu les deux cartes je tue TF aussi tu tue Narcet je pense qu'on tue de toute façon là je m'en fous un peu un augure ouais je préfère tuer TF du coup mais si jamais il me laisse le voleur je pourrais faire un augure pour essayer de trouver quelque chose le cimetière est propre plus de cimetière pour notre croxa c'est un peu l'enfer yes phoenix bah ouais il a un bloc en 2-2 pour le voleur c'est très bien trouvé ah cripe de sang on s'en fout je peux faire une attaque suicide pour piocher c'est pas mal après tu trouves Dream Troller gros c'est l'abondance c'est vrai c'est l'abondance même j'attaque c'était un land ok je vais jouer ça du coup maintenant je crois au cas où ça va se faire tu un bloc à fond tout s'en va je pense ouais même voleur bah ouais ok patron c'est pas très bien non après ça va on va jouer le patron je pense qu'elle joue maintenant ouais qu'à faire et si jamais ça meurt ça va au cimetière c'est quoi que ça je vais dire je peux scry 2 mais non il faut un mal à bleu oui c'est vrai lui il trouve cher US par contre from the top vas-y concession ils sont quand même trop forts CU White après peut-être que le deck est vachement plus fort que ce que nous on veut faire oh pas l'air de suffire quoi que vas-y bourre bourre palette là à fond pas de toto non toto mentor t'inquiète 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 allez dégage j'ai cru qu'il avait genre annulation pour un contraire te va que si déchets en mode merde mais il est trop fort pas possible this is not over this is not over this is not over this is not over putain mais arrêtez de nous donner des lends s'il vous plaît le jeu 24 donnez nous un un comment il s'appelle le rankle le rankle sur lupin rankle il faut sur lupin maintenant ouais ah non il a ça pour sacrifier putain mais c'est de la merde sur lupin quand on adversaire pire ce qu'il faut ouais c'est pas bien il est pas obligé de top deck tout le temps là enfin tout à l'heure il a bien top deck nous on pioche que du caca quoi ça va non ça va le caca non je le démon gros il va laisser passer pour nous tuer avec ses créatures regarde voilà et bah je paye 2 et c'est bien joué merde on a essayé ça doit pas se passer comme ça on a essayé quoi ça ne doit pas se passer comme ça ça ne peut pas se passer comme ça qu'est-ce qu'on fait en relance non j'ai plus envie là je te le dis là mais par contre j'adore la decklist et je vais creuser le truc en stream qu'est-ce qu'il va pas je pense que Turlupin ça a l'air d'être une bonne idée mais ça n'en est pas une mais non on l'a pas touché on l'a tout le temps bottom parce qu'on ouvrait des mains de merde ouais c'est pas faux merde peut-être Regisor par contre c'est trop trop moelleux tu vois comme si c'est en fait si tu te dis que forcément il y aura Téféritour 3 à toutes les games de ta vie Regisor c'est de la merde mais c'est pas obligatoire alors que réclamation tu le mets le mec il fait il est mort vraiment moi quand je jouais à tes murs réclamation je prenais Régisor je faisais il fallait que je fasse Vrace je copie la Vrace pour le tuer rencontre l'enfer que c'était et contre mon oreille pareil et oui mais s'il y a que des U-White aussi mon cul franchement moi j'ai joué j'avais pas que des U-White on a pas de chance moi par contre c'est que des U-White maintenant il n'y a plus rien d'autre c'est U-White tout d'affilé j'ai vu un mec qui tweetait il en a pris 7 d'affilé vous savez ce qu'il y a à faire je sais pas Ceratops oui mais là je peux pas trop d'où l'intérêt de Jund Ceratops en side Ceratops Ceratops tu lui donnes la portée il trade avec le Coucou par contre le Coucou il se fait pas bloquer parce qu'il y a eu Elspeth Conquerdes qui est la top deck merde parce qu'en plus c'est pas un contrôle avec 7 cartes en main tout le temps la plupart du temps il y en a une, deux tu sais passer le tour 7 mais il a la bonne carte tu n'as pas besoin d'avoir 7 cartes quand tu as la bonne dessus non mais j'aime bien je trouve qu'il y a un truc à creuser il faut faire quelque chose je trouve que l'affre du remords c'était pas si bien tu sais pourquoi parce qu'en fait on était un deck qui voulait curver et ça nous décarver en fait à chaque fois ouais et peut-être que genre t'as pas le temps de te décarver ouais peut-être que affre du remords en fait ça dégage par contre genre vu le méta tu peux mettre des contraintes quoi parce que là tu sais quelle est une carte qui est pas bonne là quoi c'est Croxa mais franchement moi j'ai vu Croxa tourner dans certains builds ça faisait des trucs bien ouais je sais pas j'ai l'impression qu'en fait je préfère affre à Croxa dans tous les cas en vrai l'effet est faible tu vois le mec juste il défausse une carte de son choix et si jamais c'est un land il perd 3 pev ouais mais t'as un 6-6 qui est récurrent dans longtemps quoi ouais mais qui est récurrent pour juste faire défausser quand il n'y a plus rien à défausser après il met 9 quand t'attaques et qu'il n'y a rien à défausser c'est ouais peut-être qu'il faut jouer mono-ren en fait eh turns out peut-être qu'on s'enmerde là juste je vais tester un build un peu plus heavy avec un peu plus de land pour voir s'il se passe quelque chose plus contrôle tu veux dire ouais mais je pense qu'à terme en fait je vais juste jouer pass deck mais on l'a testé au moins et on a vu il y avait match on a pris une manche à chaque fois à U-White prenons 5 minutes là vraiment 5 minutes toutes les dernières et rajoute-moi du verre dans cette liste pour voir ce que ça donne pour voir déjà la bête j'y mets attends je vais zoomer parce que si tu veux battre U-White moi j'ai une liste je mets ça genre des spellbreakers là je mets ça comme ça et là on panie ça tu peux pas ah ouais si on fait pas de mana enfin si on n'a pas Krasis qu'est-ce que j'y mets tu mets des grull spellbreakers ouais brise sort brise le sort voilà ça c'est bien oui qu'est-ce que je mets d'autre c'est tout des serratus d'enseignes qu'est-ce qu'il y a comme ça attends il n'y a rien là je crois ouais ouais si ça gère bien t'es fait d'un enn 7 ça fait pas des points nous on va comme ça comme ça ouais on grulle c'est bon on lasse quand même ça c'est bien on le side du coup ouais ça n'est pas trop trop blanc de jeu elles sont les bonnes cartes en fait ouais je sais pas genre ouais des bonnes cartes Clotis c'est ok non dans cette idée là non pourquoi je sais pas bah genre il revient jamais avec son dreamtroller d'ailleurs les coquins qui jouent un dream et une archante là ouais ça dégage ouais il faut le gérer une fois ensuite il faut l'exiler on parle quand même d'un truc complexe tu me dis ça en mode là c'est bon yes on a trouvé la solution c'était facile non mais en vraiment oh une guivre non 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 vas-y remets la décliste en mode visu là visu là et là t'enlèves les turlupins on enlève Timaret et Croxa ça me bat les couilles on enlève les affreux du remords on voit avec 4 Zurt à Gobelin oh Zurt c'est pas ZHUR ok c'est mieux là ouais on va avoir une mana base de merde par contre oh mais quand c'est aligné ça sera aligné quoi comme ça quoi nickel et on a encore un peu de place bon une taille braise en plus je mets 4 chasse gouttière ouais je mets une taille braise en plus une taille braise en plus une questing beast et un phoenix voilà parfait oh non 4 taille braise ah bah les couilles nickel c'est le meilleur deck et je mets 4 Zeratops en side si jamais comme ça pour une golerie tu vois et bah ça c'est le meilleur deck c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas du coup à tester ce deck en la 2h il va être incroyable il va vraiment tout casser c'est faux ça n'a pas été testé ce n'est pas breveté ça attention c'est un échantillon à vos risques et des risques franchement c'est très dangereux de faire ça en tout cas faites un truc changez la mana base avant ouais mettez des forêts sinon vous n'allez pas être content si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Discord dans la description avec notre chaîne Twitch Volpey à la Magic Rien à la Faire surtout n'oubliez pas c'était De la Belle Magie Sous-titrage Société Radio-Canada